Pourquoi finalement je vous conseille de créer un business B2B ? Pourquoi je veux qu'il soit minimaliste ? Pourquoi je vous donne cette somme de 400 000 euros ? C'est vraiment ce que je veux vous partager dans cette vidéo. La méthode Moments, c'est la méthode technique. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet objectif et de créer ce business B2B de 400 000 euros sans salarié. Mais ce qu'il y a derrière, la philosophie qu'il y a derrière, je pense que je ne vous l'ai jamais vraiment totalement partagé. Et comme mon objectif, c'est vraiment de vous offrir la totalité de mes connaissances sur cette chaîne YouTube pour que vous soyez capables de vraiment créer ce business qui va vous permettre de prospérer, cette vidéo me semble extrêmement importante. Alors si déjà tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube et si tu ne sais pas qui je suis, je suis Florian Pouvreau, mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à créer un business B2B à 400 000 euros qui va te permettre d'avoir énormément de temps libre, de pouvoir profiter de ta vie, de pouvoir profiter de tes proches et en même temps prospérer. Pour moi, le terme est très important, prospérer. Si tu veux connaître un petit peu de mon expérience, ça fait depuis mes 16 ans que je fais des business en ligne. J'ai 38 ans aujourd'hui, donc ça fait 22 ans maintenant que je crée des business en ligne. J'ai développé deux très très grosses agences de lead gen. J'ai accompagné des entreprises comme Peugeot, Sanofi, des très grosses boîtes dans l'informatique à créer des stratégies digitales. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi j'ai aussi envie de vivre et c'est exactement ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. La grosse problématique pour moi des entrepreneurs aujourd'hui qui montent un business B2B, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont en train de faire une course au chiffre d'affaires et ils ne savent pas pourquoi. Et donc, ils se tuent, tuent leur santé en essayant de créer des boîtes avec beaucoup de salariés. Et de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas encore pris leur casquette vraiment d'entrepreneurs et qui perdent un temps monstrueux parce qu'ils ne construisent pas une stratégie et ils restent à faire des chiffres d'affaires qui leur permettent à peine de survivre. Et quand ils arrivent à survivre et voire même se payer des vacances et vraiment se payer des belles voitures, s'ils tombent malades une seule fois, pendant un mois ou deux mois, leur business est mort. Et donc, si tu veux, la méthode moment, c'est justement l'idée, c'est de créer quelque chose qui est entre les deux. Pourquoi ? Parce que quand j'ai accompagné pendant des années des startups, des directeurs d'entreprises, de personnes, donc des personnes qui voulaient monter des boîtes dans le B2B à plusieurs millions, qui voulaient vraiment aller se caler, il y a un moment donné, en fait, tu passes à un palier où tu es obligé de recruter, tu es obligé d'être tout le temps dans la recherche des meilleurs talents, tu es obligé de faire beaucoup plus de ressources humaines que vraiment être dans ton business. Et moi, pour l'avoir vécu, quand tu as commencé à avoir ce type d'entreprise, en fait, la réalité, c'est que tu es obligé de travailler quand tes salariés ne sont pas au bureau. Donc, tu travailles soit avant, soit après, et pendant que tu es au bureau, tu fais du management. Et il y a des gens qui peuvent aimer ça. Mais dans la réalité, la plupart des entrepreneurs, en fait, le moment où tu arrives à la limite de ton solopreneur en termes de chiffre d'affaires, de prospérité, de ce que tu peux te payer, par exemple, si tu fais 20 000, 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires, pas moins tout seul, quand tu vas aller chercher 100 000, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, sur LinkedIn, en fait, tu vas devoir recruter et tu vas devoir, en fait, toujours avoir un business suffisamment sain pour t'assurer de pouvoir payer les salaires de tout le monde. Et il y a un moment donné, en fait, où ça ne devient plus sain pour toi. Ça peut être sain pour ton entreprise, mais pour toi, en réalité, en tant qu'humain, en tant que père de famille, en tant qu'époux, très clairement, tu vas commencer à avoir des problématiques. Et je suis sûr qu'en train de m'écouter, soit si tu es papa, si tu es époux, ou si tu as déjà 35, 40, 50 ans, 60 ans, tu sais de quoi je te parle. Tu sais que tu as probablement raté des moments que tu n'aurais pas dû rater dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, ou des moments en famille que tu aurais préféré être en train de vivre, mais que tu étais obligé de travailler. Donc, tu as peut-être très souvent mis comme priorité ton entreprise. C'est exactement le contraire que je veux faire avec, du coup, la méthode Momente et ce que je vais vous enseigner sur cette chaîne YouTube. Mais pour autant, je ne veux pas que vous soyez dans cette complexité à devoir toujours être en train de chercher des clients et ne pas avoir suffisamment pour prospérer. Du coup, on arrive à cette somme de 400 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, cette somme de 400 000 euros de chiffre d'affaires, je l'ai définie parce qu'au cours des 10 années que je viens de faire de coaching à accompagner des entrepreneurs, je vais vous demander tous, et vous pouvez le faire, faites-le sur cet exercice, sur cette fiche. D'ailleurs, je vous mettrai en lien la fiche pour répondre à ces questions qui vont vous aider. J'en demande à tous de se créer une vision et de leur dire si tu avais la vie idéale que tu aimerais avoir aujourd'hui, où est-ce que tu vivrais ? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Combien de temps tu travailles ? Je vous mets la grille juste en dessous, vous pouvez la télécharger. Où tu vivrais ? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Qu'est-ce que tu conduirais comme voiture ? Où est-ce que tu aimerais voyager ? À quoi ressemblerait ta maison ? Bref, toutes ces questions-là. D'accord ? La grille est juste en dessous. En fait, très souvent, je me suis rendu compte que même si tu veux aujourd'hui en France ou si tu veux à l'étranger, si tu veux avoir une très belle maison, cinq chambres, 300 mètres carrés, si tu veux rouler en Porsche ou même en Ferrari, si tu veux pouvoir voyager quatre, cinq fois dans l'année, en réalité, si tu as une boîte qui fait 80% de marge, 70% de marge, comme on fait aujourd'hui dans le conseil, comme on peut faire aujourd'hui sur des business en ligne, notamment sur la méthode Momente, avec du coup 280 000, 300 000 euros par an pour vivre, tu peux complètement faire tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire que même, je me rappelle, une cliente qui voulait s'acheter un magnifique appartement haussmanien, etc., bien ancien, c'est faisable avec ses sommes-là. C'est totalement faisable. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher plus ? Puisque, en plus, ça va te permettre non seulement de vivre ça, mais d'investir, notamment par exemple dans la bourse, dans la crypto si tu veux ou dans l'immobilier et de te créer des sources de revenus supplémentaires qui vont créer eux-mêmes des revenus passifs. Donc, tu vas créer comme ça des sources de revenus passifs qui vont te permettre d'encore plus prospérer. Donc, ces sommes, en plus de ça, je vais essayer de te montrer quelque chose que j'avais écrit il y a longtemps. En fait, c'est la base de la vision de la méthode Momente. Je vais te partager mon écran. Donc là, tu vois par exemple, tu as la vision pour cette entreprise. en fin 2024, j'aimerais être à 12 000 euros de marge pour cette entreprise et puis du coup, dans deux ou trois ans, être à mes 33 000 ou 40 000 euros. Je pense que je le ferai beaucoup plus rapidement, mais c'est déjà ce que je veux. Alors, quand je vais prendre, je vais prendre la méthode Momente, le script de la méthode Momente, voilà, copyright. Ici, en fait, quand j'ai écrit ce script de la méthode Momente, j'ai créé quelque chose qui pour moi était hyper intéressant, c'est ça, c'est la roue de la prospérité. En gros, la roue de la prospérité, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'il y a une évolution infinie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on ne sait pas trop ce que l'on veut faire dans la vie, qu'on est un peu perdu, c'est souvent parce que on n'évolue pas suffisamment ou on n'a pas quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, l'objectif, en fait, c'était quoi ? C'était de dire, ok, je pars de ma vie idéale. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie idéale ? De ma vie idéale, je monte une cash machine. Pour cette cash machine, du coup, je vais avoir besoin d'améliorer ma discipline. C'est ce qu'on voit dans la méthode Momente, c'est-à-dire être discipliné pour faire les choses dans le bon moment. Et finalement, on arrive à des revenus passifs qui vont nous permettre d'améliorer et d'être dans l'évolution infinie de notre vie idéale. Du coup, la cash machine aussi, etc. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est que j'avais créé cette formule ici qui était EED plus RSU plus TLK plus RPR égale niveau de bonheur réel. L'objectif, c'était de vous rendre réel. C'est toujours d'ailleurs vous rendre vraiment positif. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces EED, etc. C'est qu'en gros, il nous faut un équilibre émotionnel durable. Donc, il nous faut une entreprise qui ne grille pas complètement les neurones et qui ne nous rend pas complètement dingue et tout le temps en train dans cette logique de se dire mais quand est-ce que cette boîte va couler est-ce que je suis toujours à la page ou est-ce que je dois me remettre en question, etc. Je dois me remettre à la page, etc. Ce qu'on vit vraiment quand on est entrepreneur et souvent quand on est solopreneur, c'est ce stress, la peur d'être toujours à ce bin. Derrière, il faut quand même qu'on gagne suffisamment notre vie mais en fait, en vrai, il nous faut un résidu de salaire. C'est-à-dire une fois que vous avez payé votre logement, une fois que vous avez payé la voiture qui vous permet de vous développer, etc. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir faire des investissements, notamment de l'immobilier ou des revenus passifs qui vont permettre demain d'avoir une meilleure voiture, d'ailleurs une meilleure maison, etc. Donc, résidu de salaire utile. Il vous faut aussi des temps libres de qualité pour vous et pour vos proches et il vous faut des revenus passifs récurrents. Et en fait, du coup, la formule, c'est celle-là. Je vais essayer de la mettre en plus gros. C'est donc équilibre émotionnel durable plus revenu résidu de salaire utile plus temps libre de qualité plus revenu passif récurrent égale niveau de bonheur réel. Et du coup, l'objectif pour moi, c'est de vraiment vous aider à comprendre et à monter, comprendre comment fonctionne et à monter un business passif un jour, il sera passif. En tout cas, suffisamment passif pour que vous ayez du temps libre de qualité, par exemple. Et 400 000 euros, en fait, si vous avez, par exemple, une offre à 3 000 euros, il vous faut 6 clients par mois à 3 000 euros, ce qui est relativement facile à faire avec des lancements météoriques ou des lancements SID, avec de la vente perpétuelle, des stratégies de vente perpétuelle. Vous mettez ça en place, vous allez vaut 20 000 et les 10 000 restants pour atteindre 33 000 euros par mois, 13 000 qui vous font 33 000 fois 12, 400 000 euros. En fait, vous allez faire quoi ? Vous allez les faire avec des produits à 480 euros et des produits à 97 euros. Et tout ça, finalement, va vous permettre derrière d'avoir vos revenus, votre entreprise qui fonctionne. Surtout que quelqu'un qui a acheté un produit, par exemple, un client qui a acheté un produit à 97 euros, il est potentiellement très intéressé pour acheter celui-là à 487 euros et celui qui est à 487 euros, à un moment donné, il va vouloir acheter celui-là à 3 000 parce qu'il va vouloir avoir plus d'accompagnement, il va vouloir être plus proche. Je vous rappelle les simulations qu'on avait faites dans les vidéos précédentes, je vous remets le lien juste au-dessus, on avait finalement plusieurs produits, des produits à 27, j'ai dit 97, mais c'était 147, 487, 4 000, éventuellement des produits à 8 000, sachant qu'on n'est même pas obligé d'avoir ça pour faire 400 000. Mais vos clients à 4 000, ils vont vouloir acheter un produit un peu plus cher. Souvent, ce que je fais, c'est que celui après 4 000, il coûte 10 000. Et en fait, mes revenus augmentent pour ça. On peut aussi faire beaucoup plus de ventes que 720 dans l'année d'un produit à 27 par exemple. Donc, l'objectif en fait, je ne vous ai pas partagé mon écran, ça n'a pas fonctionné, mais c'était ce tableau-là. L'objectif vraiment, c'est de vous permettre de créer un business avec cette vision, d'avoir quelque chose qui ne vous grille pas ni moralement, ni en termes de temps, pour autant qui reste suffisamment rentable, prospéré, et derrière, commencer à vous créer des revenus passifs récurrents qui seront beaucoup plus intéressants pour prendre votre retraite et qui plus est pour aller acheter la voiture de vos rêves, la moto de vos rêves, le voyage de vos rêves, la maison de vos rêves. Et faites l'exercice, je vous remets la grille juste en dessous, faites l'exercice parce que vous allez voir à quel point, au vrai, vous n'avez pas besoin de gagner des millions pour vivre ça. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que les directeurs des boîtes qui font plusieurs millions ne gagnent pas beaucoup plus que vous tout seul avec votre entreprise de solopreneur avec la méthode Momente puisque vous faites des salaires avec dividendes, etc., vous allez tourner à du 20, 21 000, 22 000 euros. Moi, je fais un peu plus parce que je vis au Brésil, mais si vous êtes en France, 20 000, 22 000 euros de salaire en moyenne annuel, c'est largement suffisant pour faire tout ce que vous voulez aujourd'hui en France, même en vendant, en vivant dans le 16e arrondissement de Paris avec une vue sur la Tour Eiffel, vous arriverez quand même à vous créer ce type de patrimoine à la première année parce qu'il va falloir que vous faites confiance à votre banque, etc., mais vous pourrez le faire avec ce type de boîte. Et vous pouvez les revendre aussi. Si elles sont bien montées, c'est des petits business qui se revendent très, très bien. Il y a un business totalement automatisé qui ne dépend pas de vous, qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires dont 320 000 euros de marge, un business qui va se vendre 2 millions, 3 millions, 4 millions. Quasiment, peut-être pas 4 millions parce que c'est maximum 10 fois ce que vous faites en marge vote. Donc, inscris-toi à la chaîne YouTube. Si jamais, du coup, tu veux rejoindre ma communauté WhatsApp pour qu'on puisse en discuter, pour que je te partage toutes les aventures de ce business minimaliste, du coup, c'est le lien juste en dessous de cette vidéo. Il y a aussi le lien pour pouvoir, du coup, rejoindre le groupe. Tu vois là, il suffit de cliquer sur les liens. Ça sera aussi à cet endroit-là qu'il y aura le lien pour télécharger ta grille de vie idéale. De mon côté, je te souhaite beaucoup de succès. Inscris-toi à la chaîne YouTube et on se voit pour une prochaine vidéo.